Bonjour, ici Lolo du 1451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Vinci pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad, jailbreaké sous n'importe quel firmware. Tout simplement, Vinci c'est quoi ? Ça va vous permettre d'afficher l'écran de votre iPhone, iPod Touch ou iPad directement sur votre ordinateur. Elle est gratuite simplement, ça a été développé par Jeffreman, Soric, le développeur de Cydia. Elle est disponible gratuitement sur la source de... Hop, 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 que je ne vous raconte pas de bêtises. Cydia de Telesphero Tangelo qui est une source par défaut quand vous avez jailbreaké votre appareil. Vous cherchez Vinci dans Cydia, puis vous allez l'avoir. Elle est également disponible sur la source de jailbreak devise si vous ne la trouvez pas. Vous faites installer, confirmer, ça va vous demander un relancement de Springboard. Puis vous n'allez pas avoir d'icône sur vos Springboard, tout simplement aller dans les réglages. Et puis il y a quelques petites configurations à faire. Vous allez avoir une nouvelle catégorie qui s'appelle Vinci ici. Donc si on rentre à l'intérieur, il faut simplement cocher Enable. Vous pouvez mettre Show Cursor, ça ne sait pas trop exactement à quoi ça sert. Puis là, il faut entrer un code. Donc admettons, moi je vais entrer PPP comme code, tout simplement. Sur votre PC ou votre Mac, il va falloir télécharger le logiciel VNC Viewer 4. Simplement, une fois que vous l'avez téléchargé, vous le lancez. Là, il vous demande en fait le serveur ici. Donc normalement, il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement aller dans les réglages de votre appareil. Il faut que votre ordinateur et votre iPod soient connectés sous le même réseau Wi-Fi. Donc vous allez dans les réglages, dans votre réseau Wi-Fi. Cliquez sur la petite flèche bleue à côté de votre réseau Wi-Fi. Puis là, vous avez IP adresse. Il faut simplement copier cette adresse-là dans le logiciel. Donc moi, c'est 192.168.1.17. Donc je vais le copier. 192.168.1.17. Et puis vous faites OK, tout simplement. Là, il vous demande le mot de passe. Donc on peut voir que moi, j'ai entré un mot de passe tout à l'heure dans les réglages. Donc moi, je vais taper PPP. Vous cliquez sur Entrée. Et puis voilà. Tout simplement, ça m'affiche sur mon PC l'écran de mon iPod Touch. Donc admettons que je m'en vais dans les réglages. Tout simplement, ça va m'afficher les réglages. Puis de même, vous allez pouvoir sur votre iPod, iPhone ou iPad, vous avez une souris comme on peut le voir ici. Puis directement depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir contrôler l'iPod simplement. Vous faites clic droit avec la souris, ça va quitter l'application. Tout simplement. Puis si vous faites un clic gauche, ça va rentrer dans l'application. Tout simplement. Puis vous pouvez vraiment naviguer en fait. Faites gaffe, si je mets le mode Airplane, simplement. Ça va me déconnecter automatiquement. Simplement. Je vais juste me remettre à On. Donc voilà. Donc ça permet vraiment d'afficher l'écran de son appareil sur votre ordinateur. Donc très simplement. En plus après, il enregistre votre connexion. Donc pour une nouvelle connexion, vous avez juste à cliquer sur OK. Puis ça va vous connecter. Tout simplement. Il faut juste que je m'enlève du mode avion. Pour taper votre mode passe. Pour éviter que d'autres gens prennent contrôle de votre appareil. Puis vous allez simplement pouvoir... Admettons que je m'en vais dans Safari. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez naviguer n'importe où, etc. Admettons que je m'en vais dans Safari. Faites gaffe à bien cocher sur l'application. Admettons que je clique sur « Don » en haut. Puis je peux vraiment avoir en fait l'écran de mon iPod Touch. Admettons que je m'en vais sur « jailbreakme.http.com ». « Jailbreakme.com ». Entrez. Et puis ça va vous emmener sur le site que vous avez été, etc. Donc c'est... J'ai oublié le point ici. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc admettons que je supprime ça. « Jailbreakme.com ». Je vais faire un point comme ça. « .com ». Admettons. Entrez. Puis là, vous pouvez vraiment en fait faire ce que vous voulez. Afficher l'écran de votre... Simplement de votre... De votre iPod, votre iPhone ou de votre iPad sur votre PC. Puis c'est vraiment sympa pour faire des tutos, des démonstrations, etc. Ça peut être pas mal. Donc téléchargez le logiciel VNC Viewer 4 sur votre PC ou votre Mac. Et l'application Vinci depuis votre iPhone, simplement. Et vous allez être en mesure de faire ce que je viens de vous démontrer. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » en haut. Ce qui vous permettra d'en recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour l'iPhone, iPod Touch et iPad. Et visitez également mon site internet « Jailbreakdavis.com ».